Le message figurant sur cette bande s'intitule « Les aigles de Dieu » et il fut prêché le 4 mars 1960 à Tulsa, Oklahoma, États-Unis d'Amérique du Nord. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Auteur de la vie éternelle, Donateur de tout don excellent, venant à l'ombre de ta grâce, nous te prions au nom de Jésus, ton Fils, en t'offrant nos actions de grâce pour cette grande rencontre de Tulsa qui restera gravée dans mon cœur par l'action de ton esprit en chacun de nous. La bonne entente qui régnait était comme un attouchement du ciel et une expérience que nous n'oublierons jamais. Nous te demandons, Père, que ton esprit demeura jamais en eux et que la substance du message donné dans ce petit rassemblement produise un réveil qui éclate dans chaque communauté au travers de ce pays, que de grands signes et miracles puissent s'accomplir. Seigneur, nous te prions pour que tu sois le garant de ces choses. Des mouchoirs et d'autres pièces de linge sont disposées sur ce pupitre cet après-midi. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te prie au nom de Jésus que tout malade qui les touche soit guéri. Père, aie égard non seulement à ma prière mais aussi à celle de tous les chrétiens composant ce grand auditoire cet après-midi. Nous te la présentons d'un commun accord pour tous ceux qui en ont besoin. Seigneur, nous te demandons ta bénédiction pour le déroulement de toute cette journée. Nous prions pour qu'au cours de cette soirée, les églises aient par chacune en particulier à ta gloire et à une joie inexprimable. Donne-nous d'éprouver pleinement l'effet de ta présence cet après-midi. Que ton Saint-Esprit soit dans la parole, qu'il pénètre notre chair même et habite parmi nous, car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Je voudrais maintenant vous lire quelques fragments de l'écriture. J'en ai noté quelques-uns ici. Mon fils m'a dit avoir distribué quelques cartes de prières, ainsi nous prierons pour les malades. Il est possible que je ne vous revoie plus dans cette vie-ci, mais lorsque je vous rencontrerai devant cette grande porte par où nous entrerons avant de nous retrouver debout devant Christ, vous saurez alors que les visions de Dieu sont réelles et véritables. L'ange du Seigneur dans cette colonne de feu et de lumière, le Dieu Tout-Puissant, mon juge, tout cela est vrai. Dieu est la vérité. Il ne peut être faux et être Dieu. Il ne peut être faux, car il est réel. Et si quelque chose est faux, c'est Satan. Mais cette lumière, je l'ai vue. Regardez à elle. Je vous en prie, pardonnez-moi si j'ai l'apparence d'être sacrilège, mais pour moi, c'est la même colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël. Elle habita aussi dans un homme appelé Jésus qui était le fils de Dieu. Et la vie qu'il vécut est produite à nouveau aujourd'hui par la même chose. Il a dit, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Nous savons tous cela. Il a dit, je suis le, je suis. C'était la colonne de feu. C'était l'ange qui était dans le buisson ardent. Il fut fait chair et il habita parmi nous. Puis il s'en est retourné. Et voici qu'il est sous une même forme aujourd'hui. Savez-vous cela? Vous dites, Jésus? Bien. Alors, laissez-moi vous parler de Dieu qui était en Jésus. Paul cheminait sur le chemin de Damas et voici qu'une lumière, une colonne de feu le renversa. Aucun de ses compagnons de la vie, mais pas la vie. Elle était même si intense qu'il en perdit la vue. Alors, il s'écria, qui es-tu, Seigneur? Et il lui répondit, je suis Jésus. Voyez-vous, il était retourné à Dieu d'où il était venu. Pour moi, c'est à nouveau lui, aujourd'hui, terminant son œuvre en nous, l'Église des derniers jours. Venons-en maintenant à Deutéronome 32, 11. Et lisons un petit texte servant de toile de fond à notre sujet. Nous ferons notre possible pour que la prière pour les malades puisse avoir lieu dans une heure. Une prophétie vient d'être donnée par une femme dans l'auditoire. Note de l'éditeur. Ô Père Céleste, combien humblement j'accepte cela. Guide mes pas, tiens ma main, Seigneur, que je ne devienne jamais un rocher de scandale pour quiconque, mais que je sois plutôt comme une marche de pierre pour tout voyageur sur le chemin. Sois-en le garant, Seigneur, qu'aucune action dans ma vie ne puisse porter une ombre sur ton nom et ta cause. Je m'efforce de faire tout mon possible pour te servir. Je te remercie pour cela. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Plusieurs prophéties sont encore données dans l'Assemblée. Note de l'éditeur. Amen. Ô combien nous remercions le Seigneur d'avoir son Esprit agissant parmi nous, au milieu de nous. Deutéronome 32, 11 Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Nous n'avons pas là un très long texte de l'Écriture, mais c'est la parole du Seigneur. C'est suffisant, à moins que Dieu ne nous donne un contexte d'ici 20 à 30 minutes pour réveiller les gens et les amener à regarder au Seigneur Jésus. J'ai lu, il y a quelques années déjà, un épisode qui se passa dans la vie d'Abraham Lincoln. Un homme inculpé par la justice fédérale était en prison. Il allait être fusillé. Et un de ses amis dévoués alla trouver le président Abraham Lincoln, un chrétien merveilleux. Et il lui dit, « Monsieur Lincoln, je sais que vous êtes un homme bon, un chrétien. Or, un homme qui est mon ami est inculpé sur ce papier d'avoir transgressé la loi militaire, alors qu'il était en service dans l'armée. Il n'en avait pas l'intention, mais il est néanmoins coupable. Il ne pensait pas mal faire. Vous êtes le seul homme qui puisse lui sauver la vie. Ne voulez-vous pas, je vous en supplie, lui faire grâce ? » Avec une grande courtoisie, Monsieur Lincoln prit une plume. Il écrivit tout au travers de l'acte d'accusation, car il n'était pas à son bureau et il n'avait pas sous la main de quoi faire un papier avec les seaux officielles, cette simple phrase, « Je fais grâce à cet homme. » Et il ajouta sa signature, « Abraham Lincoln. » Puis, ce fidèle ami courut aussi vite qu'il put jusqu'à la prison où l'homme était détenu, et lui cria, « Mon ami, tu es libre, tu es libre. Tiens, voici le nom du président sur cette feuille. Tu es gracié. » L'homme lui répondit, « Ne te raille pas de moi, je suis prêt à mourir, car j'ai été condamné à mort. Te mobe de moi avec ton bout de papier. Si c'était réellement le pardon d'Abraham Lincoln que tu m'apportes, tu aurais un papier officiel avec les seaux et tout ce qui s'ensuit. » Il lui répondit, « Mais ceci, c'est le nom du président, tu es gracié. » Mais l'homme lui tourna le dos et il ne voulut rien écouter de plus. Or, le lendemain suivant, le matin à l'aube, l'homme passa devant le pelton d'exécution. Or, la grâce du président, avec la date et la signature, signifiait clairement, « Ne tuez pas cet homme. » Et voici qu'un homme fut passé par les armes le jour suivant. Le cas fut porté devant la haute cour de justice. Et voici la décision qui fut promulguée par celle-ci. « Une grâce ne devient grâce qu'à la condition d'être reçue comme grâce. » Il en est de même pour la parole de Dieu. Elle ne devient guérison pour vous qu'au moment où vous la recevez comme guérison. Elle devient grâce pour vous si vous la recevez comme grâce. Toute bénédiction sera vôtre si vous la recevez de la manière dont Dieu l'a faite. Et dont Dieu l'a fait écrire. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Oh, combien souvent il m'est venu à la pensée que Dieu comparait son héritage aux aigles. Or, j'ai trouvé dans la Bible que Dieu se nomme lui-même l'aigle. Il est l'aigle Jéhovah. Comment peut-il faire cela ? Ou qu'entend-il par là ? J'aime beaucoup la nature. Elle fut ma première Bible. Et si vous prenez garde au fait qu'il se passe dans la nature, vous pouvez y trouver Dieu. Où que vous regardiez, vous pouvez voir Dieu. Si du moins, vous l'avez accepté dans votre cœur et que vous êtes attentif à sa voix. Ainsi, lorsqu'on vient nous parler de réincarnation et de choses semblables, c'est de la folie. Ça ne se peut pas. Nous trouvons au contraire qu'une plante mère. Qu'elle va dans le sol, puis la sement germe et elle vient à nouveau. C'est sa résurrection. Or, tout le christianisme est fondé sur la résurrection. Ainsi, nous pouvons voir cette vérité. Mort, ensevelissement, résurrection. Les étés, les hivers, cela tout ensemble se retrouve dans la nature. Et ma première Bible fut d'être attentif à la mort des arbres, de voir les pousses revenir au bout des branches, le vent souffler là-dessus et voir comment tout à nouveau était rétabli. J'ai vu comment la petite fleur mourait, puis vivait à nouveau, et quantité d'autres choses. Cela me fit connaître qu'il y avait une puissance de résurrection quelque part. Ainsi, en quelque sorte, un arbre a une vie perpétuelle. Nous avons, nous, une vie immortelle. Un jour, l'arbre arrivera à sa fin, mais nous n'y arriverons jamais. Nous avons la vie immortelle. Et maintenant, revenons à l'étude de l'aigle. Une première chose qui me vient à la pensée, c'est que l'aigle, tout compte fait, est un oiseau assez singulier. Il peut voler plus haut que nul autre oiseau ne pourrait le faire. Et la constitution de cet oiseau est remarquable, ainsi que sa manière de vivre. Il construit son nid dans les rochers les plus élevés. Oui, c'est un oiseau particulier, singulier. Ses plumes sont fixées si solidement que vous pourriez à peine les arracher avec une paire de pinches. C'est un géant parmi les oiseaux. On pourrait dire un oiseau mammouth. C'est en effet un des plus grands parmi ceux qui existent. Et il est réellement digne d'attention. Mais, si sa constitution est spéciale, c'est qu'il a un travail particulier à faire. Le mot aigle signifie arracher avec le bec. Oh, cette très belle image de la parole de Dieu, nourrie de bouche à bouche. Dieu nourrissant ses enfants. Autre chose, il construit son nid très haut. Et cela dans un but bien précis. L'aigle a deux ailes puissantes. C'est pour la délivrance. Encore un fait étrange. L'aigle renouvelle sa jeunesse, ses forces. L'aigle, après un temps très long, fait comme un retour sur lui-même. Et il redevient comme un jeune aigle. Comme s'il recommençait, il renouvelle sa jeunesse. Ceci est une autre image de l'Église du peuple de Dieu. Nous aussi, nous sentons entraînés contre le bas. Et nous devenons de plus en plus rassis. Et tout à coup, le Saint-Esprit vient. Et il nous renouvelle complètement. Dieu renouvelle les connaissances acquises et la jeunesse de son Église. Il lui fait expérimenter de nouvelles choses. Voilà ce que nous montre le type de l'aigle. Il y a quelques années, j'avais l'habitude de faire de grandes randonnées à cheval dans des ranches. Et un jour, nous nous trouvions au bord de la rivière Pobleson, dans le Colorado. L'association Air Force possédait là-bas des pâturages le long des montagnes. Et nous avions l'habitude d'y mener le bétail pour la saison. Puis, vers la fin de l'année, nous allions le rechercher pour le conduire dans la National Forest. Ensuite, nous devions aller chercher le foin qui avait été fait sur les hauteurs et en nourrir le bétail pendant l'hiver. Et d'habitude, j'allais aussi là-bas chaque année pour chasser et je le fais encore. Ainsi, avec un de mes amis, nous y allâmes alors que les gens de la ville en étaient déjà redescendus et nous chassions les élans, les serres, les biches et les vieux élans qu'on entendait bramir ici et là. Et comme nous allions souvent assez loin et assez haut, nous étions obligés de camper sur place. Et le plus souvent, nous nous séparions en chemin. Mon ami prenait le versant Est, tandis que je prenais l'autre côté de la montagne. Aussi, étions-nous souvent plusieurs jours sans nous voir l'un et l'autre. Or, une année, nous nous y trouvions au mois d'octobre, lorsque la saison débute et il n'avait pas encore neigé. En général, à cette époque, lorsqu'il neige sur le haut des montagnes, on peut avoir un très bel après-midi, mais la neige peut se remettre à tomber d'une heure à l'autre, à moins que ce ne soit la pluie, puis le soleil se montre à nouveau. Le temps est très capricieux, mais lorsque la neige est venue, les élans et les dents, ces grands animaux restés très à l'écart du bruit de la civilisation, ils descendent rapidement des montagnes dans la vallée. C'est aussi là que se rencontrent ceux qui vont chercher leur trophée de chasse. Ces années d'onde, je ne l'oublierai jamais. La neige n'était pas encore venue, et je m'étais acheminé sur les hauteurs. J'avais laissé mon cheval plusieurs miles en arrière, attaché de telle sorte qu'il ait suffisamment d'espace et autant de foin qu'il en voulait tout manger. Puis je m'enfonçais parmi les hautes futaies en observant ce qui se passait autour de moi. Et cet après-midi-là, une tempête balaya soudain le versant des montagnes, accompagné du grondement du tonnerre et de la lueur des éclairs. Je m'abritais alors derrière un arbre pour attendre la fin de la tempête. Le vent semblait vouloir tout casser. Ainsi, je me tenais derrière cette futaie, et là debout, je me mis à réfléchir. Je pensais à Dieu, et combien il était merveilleux ! La tempête cessa, et un vent froid se leva, l'eau suspendue aux branches vertes commença à geler, il se forma de petits glaçons, puis tout à coup, assez bas vers l'ouest, le soleil parut juste au travers de l'échancrure d'une montagne, semblable à l'œil de Dieu. Vous savez que Dieu est partout, si du moins vous vous attendez à Lui. En ce moment même, Il est là aussi, et si vous regardez autour de vous, vous le verrez. Ainsi, j'étais debout vers mon arbre, et après avoir considéré ce rayon de soleil, je levais mes mains, et je m'écriais, « Ô grand Dieu Jéhovah, ton œil a parcouru la terre d'un bout à l'autre ! » Juste au même moment, j'entendis le bramement d'un élan mâle. Il avait sûrement dû être séparé du troupeau par l'orage, et c'est pourquoi il faisait entendre cette sorte de cri aigu auquel il fut répondu depuis un autre endroit. Et plus haut, sur le côté de la montagne, un vieux loup gris commença à démettre une série de hurlements, et un de ses compagnons lui répondit d'en bas. Puis, je regardais autour de moi, au travers de la vallée, et je vis un arc-en-ciel comme accroché d'une montagne à l'autre. « Partout où je regardais, il y avait Dieu ! » Puis, je regardais l'arc-en-ciel en me disant, « Voici que Dieu est aussi là ! Il est l'Alpha et l'Oméga ! Il est les couleurs mêmes de l'arc-en-ciel représentant l'Alliance ! Dieu est partout ! » « Vous le recherchez tout autour de vous ! J'étais si heureux que les mains levées, les larmes roulant le long de mes joues ! Je commençais à tourner autour de l'arc sans m'arrêter ! Je passais ainsi de précis moments ! Il n'y avait personne à trente miles à la ronde, et je ne faisais que sauter de l'eau en l'arc, tout en poussant des cris aussi fort que je le pouvais ! » Honnêtement parlant, je vous avoue que si quelqu'un était passé par là, en me voyant, il aurait sûrement pensé à quelque échappé d'un asile de fous ! Mais, je n'y faisais pas attention, car je passais de merveilleux moments en adorant le Seigneur mon Dieu ! Il m'était complètement indifférent de savoir ce qu'on aurait pu penser de moi ! Donc, je tournais, je tournais encore autour de cet arbre, puis je m'arrêtais en écoutant ce loup, puis l'appel de l'élan, et je recommençais à tourner autour de l'arbre ! Il me semble alors que quelque chose s'excitait autour de moi ! C'était un petit écureuil d'épin, comme ceux de l'Oklahoma, c'est-à-dire une toute petite chose bruyante, longue, comme ça ! Il se prend pour le policeman des bois ! Il met une grande apache, alors que rien ne le justifie ! Il saute sur un moignon de branche, et il commence à faire entendre son cri ! Tcha-tcha-tcha ! Aussi fort qu'il le peut ! Et je pensais, tu n'as pas besoin de t'exciter pareillement, tu ne fais qu'adorer le Seigneur ! Si cela ne te plaît pas, eh bien attends ! Et je recommençais ma ronde autour de mon arbre en disant, n'est-ce pas merveilleux, ton Créateur, mon Dieu ! Puis je remarquais que mon petit compagnon penchait sa petite tête de côté, et il semblait regarder quelque chose de plus lointain ! Je vis alors que ce n'était pas moi qui l'avait excité, mais bien autre chose ! Regardant également dans la même direction, je vis que l'ouragan avait amené un grand aigle dans les parages ! Il avait été contraint de venir là, par le vent, et probablement aussi pour trouver quelque chose à manger ! Et comme il n'avait pas pu se maintenir au-dessus de l'ouragan, il avait dû venir trouver refuge dans les buissons ! Et c'est cela qu'existait tellement le petit écureuil ! Se prenant pour le surveillant du voisinage, par son cri tout lissant, chat, chat, chat ! Il semblait avoir pour but de mettre cet aigle en pièce, mais naturellement, il n'était pas assez grand pour mettre quoi que ce soit en pièce ! Il se donnait là, sa petite queue levée en panache, poussant son cri sans discontinuer ! Je pensais alors ! Ne t'excites donc pas tellement, tu ne lui fais de toute façon aucun mal ! Alors, le grand aigle sauta sur une grande branche, et je pensais « Oh Dieu ! Tu es dans le cri de ce loup ? Comme tu es dans l'appel de cette bête sauvage ! Tu es dans le rayon de soleil, tout comme dans l'arc-en-ciel ! Pourquoi as-tu mis cet aigle devant mes yeux ? Qu'a-t-il à faire là ? Je ne peux pas te distinguer dans cet aigle ! » Et comme je considérais l'aigle, je vis ses grands yeux gris ! Il ne prêtait aucune attention à l'écureuil, mais il me regardait, et je remarquais ses grands yeux qui m'observaient ! Je me disais alors ! En effet, je peux voir Dieu dans cet aigle en ceci ! Il n'est pas effrayé par quoi que ce soit ! Mais voyons pourtant si je peux le faire ! Je m'adressais à lui ! Dis donc, camarade, sais-tu que je pourrais te tuer ? Tu sais, mon fusil est là, et je pourrais t'envoyer un coup de feu ! Il ne fit que me regarder un peu plus, et je remarquais qu'il remuait juste un peu ses ailes ! Alors je dis, je vois maintenant la raison pour laquelle je n'ai pas effrayé ! C'est parce que Dieu t'a donné deux ailes, et tu sais très bien que tu pourrais t'élever jusqu'à cette haute putée là-bas, avant que j'aie pu même toucher mon fusil de ma main ! Et je pensais, si on arrive à croire que des ailes sont un don de Dieu pour échapper au danger, à combien plus forte raison l'Église devrait-elle penser que l'Esprit qui est un don de Dieu, le Saint-Esprit au milieu de nous, peut nous emporter loin des choses étrangères à la volonté de Dieu ! Et je considérais à nouveau l'aigle et sa manière de remuer lentement ses ailes avec plaisir ! Quelqu'un me dit un jour, « Frère Branham, n'êtes-vous pas effrayé à la pensée que vous pourriez faire une erreur ? Non, pas du tout ! Tant que je pourrais sentir autour de moi sa présence ! Et c'est tout ce que je désire ! Car tant qu'il est là, c'est lui qui agit ! » Et j'observais donc l'aigle pendant un bon moment, et je sentis que je l'aimais de plus en plus ! Et comme je n'avais pas l'intention de le déranger, il n'était pas non plus effrayé par ma présence, mais il semblait seulement dégoûté par le cri continuel de l'écureuil. Cela le fatigua à un point tel qu'à un moment donné, il fit un grand bond, et en deux battements d'aile, il prit son vol en jetant son cri. Ce grand aigle ne fit pas d'autres battements d'aile. Il paraissait connaître parfaitement quelle orientation leur donnait, et le vent se chargeait de l'emporter toujours plus haut. Et pour moi, je restais là à l'observer jusqu'à ce qu'il ne soit réduit plus qu'à un point. Alors je me dis qu'il avait été sûrement fatigué par le cri continuel et assourdissant de l'écureuil. Et pour nous aussi, il ne s'agit pas de courir d'église en église, de rencontrer celui-ci ou celui-là, mais il faut savoir comment orienter nos ailes dans la puissance de son Saint-Esprit. Et s'il vient à vous, en vous, indiquant le chemin, continuez ainsi sans vous arrêter. Sortez du chemin de ce tchat, tchat, tchat. Le temps des miracles, les passés, disent-ils, ou surtout pas une chose comme le Saint-Esprit, ou encore, vous vous trompez complètement dans tout cela, car la guérison divine n'est plus pour notre temps. Ô, blâlez au-dessus de tout cela, laissez en vous le Saint-Esprit vous porter plus loin. Continuez simplement votre chemin, montez hors d'atteint des vaines redites. Oui, c'est bien Dieu qui est le créateur de l'aigle. Et si même un faucon essayait de le suivre, il se désintégrerait dans l'air. Si un corbeau essayait de le suivre, il verrait ses propres plumes comme arrachées de son corps. C'est un oiseau d'une constitution tout à fait particulière. Et Dieu a comparé ses prophètes à des aigles. Un prophète peut atteindre certaines hautes sphères d'où il peut regarder très loin en avant. Or, si l'aigle a reçu en partage de grandes et puissantes ailes qui peuvent le porter si haut, il a également reçu deux yeux aussi remarquables qui lui permettent de voir sans être aveuglé par la lumière de ses auteurs. Pour cette raison, un faucon qui essayerait de faire comme l'aigle et à supposer qu'il atteigne ses auteurs suprêmes ne pourrait plus rien voir du tout. Ainsi de toute façon, il ne lui serait d'aucun profit de monter si haut. Encore une fois, vous le voyez, c'est un oiseau d'une constitution tout à fait particulière. Et un chrétien, c'est lui aussi une personne constituée spécialement aussi vraie que je vous le dis. Il n'y a pas besoin d'aller chercher cela à l'église. À moins que quelque chose dise en vous que là seulement vous trouverez tout. Mais c'est au contraire quelque chose de particulier que Dieu seul fait pour vous. Et cet aigle peut monter si haut que vous ne l'apercevrez plus du tout. Et pourtant, lui, il distinguera chaque objet se mouvant sur le sol, même la plus petite chose, tellement son oeil est remarquable. Il y a quelque temps déjà, oh, trois ou quatre ans peut-être, ma petite fille et moi-même étions allés nous promener dans le zoo de Cincinnati. C'était un samedi après-midi et je montrais toutes sortes d'animaux à ma petite Sarah qui venait d'avoir trois ans. Et en nous promenant ici et là, nous arrivâmes devant une cage dans laquelle il y avait un grand aigle. J'ai toujours détesté voir des animaux enfermés dans des cages, au point que même voir un canari dans sa cage m'est pénible. Je ne voudrais pas jeter le discrédit sur des possesseurs de perruches ou des autres oiseaux semblables ici. Mais quant à moi, je ne peux absolument pas voir un animal dans une cage. J'ai connu cela. Être emprisonné dans une religion, vous n'avez aucune liberté. Or moi, j'aime être libre. À quoi bon donner à vos canaris toute la nourriture vitaminée possible de façon qu'ils aient de belles plumes et de bonnes ailes si en fin de compte vous les maintenez enfermés dans une cage ? Quel bien cela leur fait-il ? De même, aussi, quel avantage y a-t-il d'envoyer des prédicateurs au loin dans des séminaires, dans des écoles bibliques et de les instruire en toutes sortes de choses si après vous les mettez en cage en leur disant « Le temps des miracles est passé, de telles choses n'existent plus. » À quoi bon alors leur donner toute cette instruction au sujet de la parole ? Frères, j'aime un espace libre où vous pouvez vous exercer vous-même à voler librement une religion qui vous laisse votre liberté. Et j'observais ce grand aigle. Il venait de l'attraper et de le mettre dans cette cage. C'est vraiment la chose la plus lamentable que j'ai jamais vue. Cette pauvre grande bête était là, gisant sur le sol, ses grandes ailes à moitié déployées. Beaucoup de plumes étaient comme arrachées de sa tête autour de son cou et aux extrémités de ses ailes. Je le considérais alors qu'il se traînait au travers de la cage. Il regarda en arrière, puis il s'élança et il vint frapper le côté de celle-ci avec sa tête et ses ailes avec un bruit sourd. Quelques plumes s'envolèrent et il retomba par terre. Puis se relevant à nouveau, il recommença le même manège en essayant de voler aussi fort qu'il le pouvait. Et de nouveau, ses ailes et sa tête se refairent contre les barreaux. Il retomba en arrière, puis il se tîna un moment en regardant autour de lui avec ses grands yeux qu'il tournait en tous sens. Oh ! Pensez-je ! C'est bien une des plus vilaines choses qu'un homme puisse voir. Celui-ci est un oiseau des cieux né pour prendre son essor dans l'azur et le voici par la ruse et la méchanceté de l'homme enfermé dans une cage. Il ne peut pas le supporter. Il est fait pour les espaces célestes. Il ne sait rien de ce sol dur car il a été créé pour vivre dans les cieux. Ainsi, couché là, il regardait les espaces où son cœur soupirait d'aller mais des barreaux se trouvaient entre lui et son but. Et continuant à considérer ce spectacle affligeant, tout à coup, je pensais aux hommes que Dieu avait créés à son image et qui étaient enfermés dans les cages et dénominations où l'on ne croit pas à la guérison divine, emprisonnés dans des endroits où ils ne peuvent pas être libres. Et leur esprit qui est né d'en haut comme don de Dieu y aspire. Mais ils sont emprisonnés de telle sorte qu'ils ne peuvent pas sortir. Voyez ces hommes, ces femmes marchant dans les rues habillés de manière immorale, d'autres dans des cabarets ou autres lieux, emprisonnés là-dedans alors qu'ils devraient être des fils et des filles de Dieu libres. Ils se cassent la tête contre quelque chose en essayant d'atteindre la liberté. Oh ! Si j'en avais eu le pouvoir ou l'autorité, j'aurais acheté ce vieil aigle et je l'aurais laissé aller librement là où il voulait aller. C'est vrai, c'était une chose horrible que de le voir emprisonné ainsi. Mais, combien plus horrible encore est-ce de prendre des fils de Dieu et de les emprisonner en un endroit ou dans un lieu d'où leur esprit désire réellement sortir pour agir librement. Quelqu'un vient dire une chose telle que la guérison divine n'existe plus. C'est d'ailleurs la puissance du Saint-Esprit. Tout cela n'existe pas. Alors on vous met comme dans une cage. Frère, laissez-moi vous le dire. Il y a une liberté. Un jour, un homme attrapa un vieux corbeau. Il l'attacha parce qu'il était dans un champ de blé et les autres oiseaux commencèrent de voler tout autour de lui en disant « Viens, frère corbeau, allons vers le sud, l'hiver va venir. » Et son état devint si misérable qu'il pouvait à peine marcher. Un jour, un homme passant par là le vit et dit « Ce pauvre vieux corbeau, je m'en vais lui couper son lien » et c'est ce qu'il fit. Les autres corbeaux virent autour de lui et lui dire « Viens, frère corbeau, allons vers le sud. » Mais il était resté attaché si longtemps qu'il ne pouvait que marcher en rond et dire « Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. » Il ne savait pas qu'il était libre. C'est aussi la situation dans laquelle se trouve l'homme d'aujourd'hui. « Mon frère, tu ne sais pas ce que Jésus-Christ a libéré. Éloigne-toi de ce qui t'attachait. Va droit devant toi. Dieu nous a rendus libres. Ne soyons plus assujettis à cette mort lente. Dieu a pourvu aux bénédictions de la Pentecôte depuis la profondeur des cieux et par les ressources inépuisables de sa volonté. Approchons-nous en donc et que celui qui en veut vienne. buvez librement aux eaux de la vie. Revenons à notre aigle. Celui-ci construit son nid très haut dans les rochers. De même, l'église de Christ, c'est l'église qui est posée sur une montagne pour faire rayonner la lumière. Etant placée si haute, elle peut aussi avoir de hautes ambitions, s'attendre à quelque chose d'élevé. Elle sait que Dieu va lui réaliser quelque chose. Si vous êtes venus cet après-midi dans cette pensée, très bien, j'irai là-bas et si je peux me mettre dans la fil de prière, alors tout est bien. Si le Seigneur me dit que tout est bien pour moi et s'il veut me faire connaître, mais si rien de tel ne se passe, alors je ne recevrai absolument rien. Oh, n'ayez donc pas en vous de telles pensées préconçues. Vous devez vous attendre à beaucoup plus. Venez à la réunion cet après-midi et si vous êtes malade, dites, je m'attends à revenir chez moi tout à fait bien et je ne quitterai pas la réunion avant que ça ne soit accompli. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, dites, je resterai ici même si je devais prendre racine à cette place. Mais je veux recevoir le Saint-Esprit. Je suis ici parmi des gens remplis du Saint-Esprit et dans un lieu où est l'Esprit. Ainsi, je reste ici jusqu'à ce que je le reçois. Soyez semblable au vieux Buddy Robinson alors qu'il était sorti dans un champ de blé. Il s'écria, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, lorsque tu reviendras sur la terre, tu trouveras un paquet d'os de Buddy Robinson entassé à cet endroit même. Oh, c'est de cette manière qu'il faut procéder parfaitement. Nous nous y prenons souvent tellement mollement. Un homme, un jour, s'évertuait à chercher Dieu et à chaque fois qu'il s'efforçait de dire « Je suis sauvé », le diable lui disait « Non, tu ne l'es pas ». Une bonne fois, il enfonça un piquet dans le sol et il dit « Satan, à partir de maintenant, je prends ce piquet comme point de départ. C'est ici, à cette place même que Dieu a satisfait mes besoins. Vous pouvez vous aussi enfoncer votre piquet à côté de votre siège cet après-midi en disant « Satan, c'est ici même que je dépose tous mes doutes et que je vais m'envoler avec lui cet après-midi. Je suis prêt à accepter exactement tout ce qu'il me dira de faire et maintenant, essayez de le croire fermement. » Et la vieille mérègle, lorsqu'elle s'apprête à construire son nid, elle s'en va dans les rochers très élevés afin de le placer aussi haut que possible. Son désir est de protéger son petit. C'est aussi la manière dont Dieu procède. Lui aussi veut placer son église à un endroit tel que, si du moins vous le laissez agir, vous serez hors d'atteindre des vautous de la terre et il le veut certainement. Mais ce qui se passe avec les poulets est bien différent. Une poule est aussi un oiseau. Elle construit également son nid quelque part dans un poulailler par terre sur le sol, là où il y a des fouines, des serpents, tous des êtres nuisifs qui ne demandent qu'à s'emparer des petits. Elle ne connaît rien du tout du ciel, bien qu'elle soit aussi un oiseau. C'est peut-être une sœur ou un frère dénominationnel, mais ils vivent sur le sol. Ils ne savent rien de ce qui concerne le ciel et du vol dans les lieux élevés, là où tout est joie dans la lumière bleue. Et la vieille mérègle, lorsqu'elle a fait son nid, je l'ai observé bien des fois, va d'abord à la recherche de très grosses branches qu'elle coince dans les fentes des rochers, puis elle les lie ensemble les unes aux autres avec de longues tiges de ronces qu'elle entrelace. Et l'intérieur du nid est également tissé avec ses longues branches épineuses et flexibles de telle sorte que tout soit solidement maintenu et le nid est ainsi amarré aux rochers afin qu'aucun orage ne puisse l'emporter au loin. C'est aussi avec bonheur que je peux répéter « Et sur ce roc je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Quel est donc ce roc ? C'est la révélation spirituelle. Que dit-on que je suis moi le fils de l'homme ? Certains disent que tu es Élie, d'autres que tu es Moïse. Mais vous, qui dites-vous que je suis ? Alors Pierre dit tu es le Christ, le fils de Dieu. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Matthieu 16, 17 Tu n'as pas appris ceci dans un séminaire, ce n'est pas un homme non plus qui te l'a enseigné. Seul mon Père qui est dans les cieux t'a révélé cela. Sur ce roc je bâtirai mon église et les puissances de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre elle. Les ouragans de la vie ne la secouront jamais. C'est pour cette raison qu'il dit être un aigle. C'est lui qui a construit le nid. Ensuite, la vieille mérègle continue à s'affairer de façon que tout soit prêt pour l'arrivée du petit. Elle va à la recherche de tout ce qu'elle peut trouver et en particulier des branches feuillues. Elle les prend dans son forbet. Elle les place dans tous les recoins en les fixant solidement aux branches épineuses afin que celles-ci ne blessent pas le petit. Puis, elle s'en va au loin à la recherche de gibier. Un lapin par exemple ou quelque animal à poils doux dont elle mange la chair pour prendre ensuite la fourrure dont elle tapisse le nid qu'elle prépare. Oui, elle fait vraiment quelque chose de très bien pour le petit qui va venir. C'est ainsi que procède également l'aigle Jéhovah. Il a aussi tout prévu et tout fixé d'avance. Bien souvent, lorsqu'un nouveau-né arrive dans le royaume de Dieu, il pense qu'il s'est déjà marché. Mais il ne fait que culbuter et se relever et courir un petit peu en rond. Mais c'est pourtant une période favorable pour lui. Pour l'instant, il se retrouve dans le nid où tout est bien douillet. Ainsi, ses chutes ne lui font pas de mal. C'est pour cette raison que la mère aigle Jéhovah a prévu que son nid soit solide en même temps que douillet est joli. Et aussitôt, l'a fait clos. Elle s'en va avec le père aigle chercher de la nourriture pour leur petit jusqu'à ce qu'il ait atteint la grandeur convenable. Et lorsque le petit a grandi, maman aigle commence à être plus ferme afin que ses petits ne ressemblent pas à des poulets. Elle pense qu'il est juste qu'il ne soit pas prisonnier de la terre. Ce sont des aigles. Elle sait qu'ils sont des aigles. Ainsi fait l'aigle Jéhovah. Il ne veut pas faire de nous des poulets ou des poussins de basse-cour, mais il veut faire de nous des aigles qui puissent s'élever dans l'azur. Car selon cette nature mise en nous, nous devrons vivre là-haut, là où nous sommes libres. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36 C'est pourquoi nous désirons aller là-haut. Puis, vient le temps où il faudra quitter le nid. Et j'ai observé cela moi-même un grand nombre de fois. La vieille mère aigle se tient là sur le bord de son nid. J'ai aussi souvent entendu pousser son cri dans la chaleur des rayons du soleil, un cri presque semblable à celui d'un bébé. Et la mère aigle est plus grande que le père aigle. Et quand elle écarte ses ailes, elle peut avoir une envergure d'environ 4,50 mètres, mesurée de la pointe d'une aile à la pointe de l'autre aile, complètement étendue. Ainsi donc, elle se tient là sur le bord de son nid. Elle étend ses grandes ailes au-dessus de lui tout en poussant des cris aigus. Et les premières fois qu'elle le fait, les petits ex sont tellement surpris qu'ils tombent à la renverse. Mais elle le fait avec une intention bien précise. Elle renouvelle ce manège un grand nombre de fois. Pourquoi le fait-elle ? C'est pour les entraîner à entendre sa voix. Et mes brebis connaissent ma voix. Elle désire qu'ils sachent reconnaître son cri lorsque le temps de la paix sera venu. Et c'est pour cette raison qu'elle crie. Je désire que tu connaisses chaque note de ma voix, semble-t-elle dire. Car il y en a un grand nombre qui ne font que remuer de la boue. Et je désire que tu saches que tu es un aigle. Et aussi que tu connaisses quelle est la voix de l'aigle et qu'elle en ait le son. Puis, elle étend ses grandes ailes. Et elle dit, regarde ici, j'ai l'intention de te faire, faire ton premier vol. Mais auparavant, je désire que tu vois combien je suis grande. Oh, combien il est doux de se rappeler pendant les temps d'épreuves, lorsque la maladie nous frappe sur le dos, que nous pouvons alors regarder en haut et accrocher notre regard à ces deux grandes ailes de Jéhovah, l'Ancien et le Nouveau Testament est proclamé « Comme tu es grand, Seigneur, comme tu es grand, oh, comme elle aime leur montrer, voyez comme je suis fort, écoutez ma voix. » Comment donc un prédicateur pourrait-il venir dire que cette aile n'a pas toujours le même cri ? Or, nous le savons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans l'Ancien Testament, il dit, « Je suis Jéhovah, l'Éternel. » J'ai ouvert la mer rouge, j'ai fait sortir les jeunes Hébreux hors de la fournaise ardente. Je suis aussi celui qui a ressuscité le Fils de Dieu. Alléluia ! Je suis celui qui a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et en regardant à travers ces grandes ailes, ne discernez-vous pas tout cela qui se fait en même temps vibrer votre cœur ? Les petits ailes disent, « Oh, nous croyons réellement en toi, tu es grand, tu es puissant. » Et que dire ? Si nous nous mettons à considérer le système solaire, il y a quelque temps déjà, j'étais sur le mont Palomar, où par le moyen du télescope géant, on peut voir l'espace à des centaines de millions d'années-lumière. Pouvez-vous vous représenter combien cela fait de kilomètres quand on pense à la vitesse à laquelle la lumière voyage ? Ici, nous voyons des espaces où il faut cent-vingt millions d'années-lumière pour nous parvenir de, et au-delà, il y a encore toujours des étoiles, des astres et des mondes. Comme tu es grand ! Comme tu es grand ! Ainsi, ces petits aigles commencent à regarder tout autour d'eux et s'écrivent « Comme tu es grand ! » Voici une fleur. Elle mord, elle meurt, elle tombe dans le sol, mais bientôt la voici qui renaît à nouveau. « Comme tu es grand ! » Voici maintenant un pauvre vieillard atteint du cancer. Il n'est plus que l'ombre de lui-même, mais une prière est faite à son égard. Peu de temps après, vous le voyez complètement transformé, et vous avez devant vous un homme grand avec un visage resplendissant. Comme tu es grand ! Comme tu es grand ! Voyez maintenant cette pauvre et misérable femme dans la rue à laquelle même un chien ne prêterait aucune attention. Tout à coup, la puissance de Dieu capte son attention et elle-même s'écrit « Comme tu es grand ! » Alors elle laisse de côté tout son pardeau et ses péchés qu'il avait enlacés si facilement. Et la première chose que vous remarquez en la voyant, c'est l'impression de sainteté qui se dégage de sa personne. Elle a des traités évangéliques dans sa main, elle fait une œuvre bénie. Voyez ce vaurien au coin de la rue, cet homme dépravé, qu'il puisse seulement lever les yeux et voir « Comme tu es grand ! » Et celui qui ne passait son temps qu'à vendre du whisky, à boire, à pumer cigares et cigarettes en mentant à longueur de journée. Voyez-le, tout à coup dans la rue, une Bible sous son bras, rendre témoignage à la croire de Dieu. « Comme tu es grand ! » C'est donc une fois Dieu étendre au-dessus de vous son nouveau et son ancien testament. Regardez-le au travers de ses pages. Voyez-le tel qu'il est. Vous entendrez alors une voix criant à travers elle « Le même ! » « Hier et aujourd'hui et éternellement ! » « Ce que j'ai fait pour eux, je veux le faire pour toi. » « Je suis le même ! » « Moi, Jéhovah, je ne change pas ! » « Et en cet instant-ci, je me sens vraiment plein de ferveur ! » « Oh ! » « Combien je sais que c'est la vérité ! » Ainsi, cette mère aigle est bien déterminée à faire en sorte que les petits aiglons ne deviennent pas des poulets. Savez-vous maintenant ce qu'elle va faire ? » Après s'être montrée fièrement à ses petits sur son nid, elle leur dit « Regardez, mes chers petits, après avoir vu combien j'étais grande, vous allez apprendre à me croire. » « Je m'en vais vous prendre quelque part où vous pourrez croire en moi. » « Comment puis-je savoir si Dieu n'a pas envoyé cet après-midi tous ces gens malades dans ce but-là ? » « Allez donc à un endroit où le docteur... » « Mais vous dites, je suis chrétien, frère Branham, j'ai reçu le Saint-Esprit et voici que je suis souffrant. » « Êtes-vous sûr que Jéhovah ne va pas vous faire voir au travers de ses ailes comme il est grand ? » « Voix comme je suis grand ! » « Je m'en vais faire quelque chose pour toi de telle sorte que tu vas croire en moi. » « Vous y voilà. » « Mais je désire que tu saches que tu dois croire en premier. » « Vois-tu mes grandes ailes ? » « Mais après quelques jours, il y aura de nouveau du changement. » Tant que le nid était douillet, ces aiglons ne voulaient pas le quitter. C'est évident. Savez-vous alors ce que fait la mère ? Elle commence à enlever les fourrures et les feuilles douces qui s'affissaient le fond et les bords du nid. Elle jette tout cela hors de celui-ci. Elle le fait dans un but précis. Il ne doit pas s'accoutumer à la mollesse du monde. C'est aussi ce que Dieu fait quelquefois pour nous. Vous pensez peut-être à quelque chose de grand ou de glorieux, mais ne regardez pas à cela car vous seriez à des millions de kilomètres de l'esprit de Pentecôte. Les gens de la première Pentecôte ne regardaient pas aux choses faciles. Ils vendaient ce qu'ils avaient pour le donner aux pauvres et ils s'en allaient pour être seuls avec Christ. Mais aujourd'hui, on aime mieux être tout d'abord possesseur de voiture avant d'être spirituel. Que s'est-il passé ? Quelque chose ne joue pas quelque part. On recherche souvent le chemin le plus facile avec le Seigneur et fréquemment, en faisant profession de marcher avec lui, on se trouve au-dessous des circonstances. Les gens ont peur de la nouvelle naissance. C'est là le point crucial. Ils ont peur de naître de nouveau. Chacun sait ceci. Toute naissance est une circonstance difficile. Que celle-ci ait lieu dans une étable, que cela ait lieu dans une demeure modeste ou au contraire dans une chambre d'hôpital riche et bien décorée, dans tous les cas, une naissance semble tout d'abord être comme une sorte de gâchis. Or, les gens ne veulent pas être mêlés à un gâchis. Mais, je vous le dis, je ne désire pas rencontrer Dieu selon mon idée. Je désire avoir part à la nouvelle naissance selon le plan de Dieu. Peu m'importe si je dois crier, hurler, parler en langue ou faire quoi que ce soit. Je ne veux même pas savoir combien de voisins parlent à mon sujet. Je veux simplement naître de nouveau. Peu m'importe dans quelles conditions et si je dois faire si de toute réputation, de toute façon, je n'en ai pas à défendre. Pour ma part, je n'avais rien de tel à laisser de côté car je n'avais ni précise, ni réputation et je n'avais littéralement rien à moi lorsque j'ai commencé. Mais malgré tout, je ne m'inquiète de rien. Je suis prêt à perdre toute chose et même à devenir un insensé pour la cause du royaume de Dieu. que l'on m'appelle momier ou spiritualiste, démon ou faiseur de transmission de pensée, je ne m'inquiète pas de ce qu'il dit. Je ne désire que Jésus. C'est mon seul but et je désire le rencontrer sur son plan à lui. Non par rapport à ce que je pense être juste ou ce que d'autres pensent être juste, mais je désire être là où Dieu lui-même dit que c'est juste. Et s'il dit qu'il est le même, hier et aujourd'hui et éternellement, je désire le voir sur ce plan-là. Même si j'avais appréché l'Évangile à un rassemblement de gens très bien et moi-même n'ayant à manger que des biscuits de mer sec et de l'eau claire à boire, je resterais malgré tout fidèle à l'Évangile. Je désire apporter Christ sur le plan où il se tient lui-même. Et cette mère s'affaire donc dans son nid ça est là, elle jette par-dessus bord tout ce qui en faisait la douceur. Ainsi, chaque fois que ces petits aigles cherchent à se coucher au fond de leur nid, ils ne rencontrent plus que des brindilles durs et des bouts de branches peu confortables. Ils sont en train d'apprendre une autre leçon. Oh, dites-moi, est-ce vous qui avez accepté le salut l'autre soir ? Oui, oui, en effet, c'est bien moi. Oh, comme j'en suis heureux ! Mais au moment où vous commencez à vivre réellement cette vie, immédiatement, vous entendrez dire autour de vous « Ah, voilà le nouveau à mon mien ! Oh, je vois bien à quel groupe vous vous rattachez ! » Etc. Ainsi, vous le voyez, il vous laisse vous blesser quelque peu car il ne désire pas que vous vous accoutumiez aux manières de ce monde. Tout comme cette mer-règle ne désirant pas avoir des aiglons élevés comme des poulets, elle désire au contraire les voir bientôt capables de sortir de ce nid. Peu importe en définitive qu'il soit sur un roc ou quelque endroit préviant lui-même, elle a encore quelque chose de mieux en réserve pour eux. Dieu aussi a quelque chose de meilleur en vue pour l'Église. Ne vous contentez pas simplement de vous persuader vous-même, je suis quelqu'un de la Pentecôte. Un jour, quelqu'un m'a dit, frère Branham, c'est un homme d'un certain âge de l'Arkansas qui avait été guéri. Auparavant, il vendait des crayons et des porte-plumes dans les rues les années durant et voici l'autre jour, on le vit se promener de long en large avec ses béquilles qui lui étaient devenues inutiles et avec un grand écriteau où il était écrit « Je n'en ai plus besoin depuis que j'ai rencontré Jésus ». Et cet homme va donc un soir à la réunion et là, dans l'auditorium Robinson à Little Rock, il m'interrompit alors que j'étais en train de prêcher. « Pardon, juste une minute, frère Branham, vous savez que lorsque vous prêchez, il était de la texte des Nazaréens. Vous prêchez tout à fait comme un Nazaréen et pourtant, j'ai remarqué que la plupart des gens qui sont ici sont des pentecôtistes. En voici que quelqu'un me dit que vous êtes baptiste. Alors, je ne comprends plus. Oh ! » lui répondit, « C'est bien facile, je suis un pentecôtiste Nazaréen baptiste. Oui, c'est exactement cela, parfaitement. Oh, frère ! Je voudrais maintenant vous parler de ces marques faites au fer rouge que porte le bétail dans les ranches. Lorsque nous avions conduit le bétail sur la montagne, j'avais ensuite l'habitude de m'asseoir sur une vieille selle en corne et j'observais le garde forestier qui surveillait l'arrivée des troupeaux. Nos bêtes étaient marquées avec un signe à trois branches et celles de Grimes l'étaient avec un signe en forme de T. Beaucoup de bêtes avec différentes sortes de marques passèrent. Le garde ne faisait pas tellement attention à la forme de la marque mais bien plutôt à ce que les bêtes aient effectivement cette marque de sang sur leur peau. C'est aussi ce à quoi Dieu regarde. Il veille à la marque du sang mais ne prête pas tellement attention au genre de marque que vous portez. Pourquoi ? Rien ne pouvait entrer dans ce pâturage sauf les bêtes reconnues comme pur sang ce qui était attesté par leur marque et ils ne pourront franchir les portes des cieux que ceux nés de nouveau par le sang de Jésus-Christ. Je ne me préoccupe pas de ce que vous faites de votre capacité intellectuelle si vous êtes un bon prédicateur ou un bon membre d'église car à moins que vous ne soyez nés par le sang de Jésus-Christ avec une marque de sang sur vous vous n'entrerez jamais. C'est la seule chose à avoir mais elle est indispensable. Quand je verrai le sang je passerai par-dessus. C'est tout. Il ne vous laissera entrer que si la marque du sang est en ordre. Dieu prendra garde à ce que le sang de son propre fils soit sur son église. Ainsi la vieille mère aigle est vigilante envers ces petits aigles et pourtant ils ne peuvent même plus se reposer. Partout il n'y a que des épines plus que des épines et encore des épines. Mais il y a encore une autre chose qui doit être faite avec cette église de Pentecôte dans ce nid-là afin qu'ils ne se sentent pas comme liés au nid. Une fois encore ce n'est pas pour le plaisir de jeter la pierre contre les organisations et je voudrais que vous le compreniez bien mais j'essaye simplement de dire faites en sorte que ce ne soit pas un lieu qui vous arrête dans votre marche. Vous êtes braves et en un sens j'aime bien les organisations et je suis de cœur avec elles oui parfaitement car c'est dans leur milieu que je suis né moi aussi. Seulement ne vous arrêtez pas à cela ne vous laissez pas entraver par une organisation continuez simplement avec Dieu jusqu'au point où vous pourrez faire votre premier vol. Savez-vous quelle prochaine chose a décidé la vieille mérègle avant de faire faire une petite expérience à ses enfants alors qu'il pensait se rattacher à une église ou à quelque chose de bien voilà que cela commence à accrocher quelque chose ne va pas. la vieille mérègle s'est plantée sur le bord de son nid et considérant ses jeunes depuis là-haut elle constate qu'ils ont une quantité de leurs toutes premières plumes celles du premier âge qui tombent et qui sont mêlées aux autres elle sait que si elle prend ses petits avec elles dans les airs avec ses plumes folles ils se briseront la nuque et moi je vous dis que si l'église de la Pentecôte ne reçoit pas un bon coup de balayage ses membres risquent également de se casser le cou eux aussi souvenez-vous bien de cela il y a beaucoup trop de ces plumes folles d'où proviennent bien des ennuis savez-vous ce qu'elle fait ? elle se place sur un point élevé du nid elle commence à battre vigoureusement de l'air avec ses deux grandes ailes ce qui fait un peu le même effet que si vous vous trouviez derrière un avion à réaction avant son décollage et par ce violent courant d'air toutes ces plumes folles sont vigoureusement chassées du plumage des jeunes aiglons je vous le répète encore l'église a un urgent besoin aujourd'hui que le nid soit secoué par un vent puissant qui emporte toutes les choses du monde hors de l'église de la Pentecôte afin que le vol individuel puisse avoir lieu nous avons besoin d'un autre évangile celui du bon vieux temps du Saint-Esprit d'un réveil venant de Dieu et envoyé par lui c'est parfaitement exact nous n'avons pas besoin d'un nouveau président nous en avons déjà eu un présentant bien nous n'avons pas davantage besoin d'un nouveau maire dans nos cités ce qu'il nous faut ce sont des ministres de l'évangile capables d'apporter un message à l'église et de la ramener à nouveau à la vraie Pentecôte de la ramener tout à nouveau à l'expérience de cette aigle voilà ce dont l'église a besoin vous ne désirez pourtant pas être des poulets vous êtes des aigles vous devez prendre une nourriture d'aigle ainsi elle se tient là s'efforçant d'éloigner absolument toutes ces vieilles petites plumes de bébé de leur corps avant qu'ils puissent prendre leur vrai premier vol seulement après elle se lève elle commence à lancer des cris s'apprêtant leur faire accomplir leur première expérience elle étend ses larges ailes de 14 pieds vers le front du nid et alors ses petits aiglons s'accrochent à ses plumes ils montent sur son dos et par son cri elle leur parlait ils ont entendu ils ont compris sa voix ils ont aussi appris à avoir confiance en elle attention enfant je m'en vais maintenant vous donner votre premier vol individuel et chacun d'eux est donc monté a pris sa place et par ses petites pattes s'accrochent vigoureusement aux fortes plumes de son corps ils s'y accrochent d'ailleurs même avec leur bête de toute leur force et ses plumes sont fixées si solidement à son corps que nul ne peut les en enracher aussi les petits ne risquent rien et la vieille mère donne ensuite quelques coups d'elle elle s'envole du rocher elle s'en va seuglant loin dans la profondeur de l'azur toujours plus haut les petits sont maintenant dans une situation qu'ils n'avaient encore jamais connue pour eux ce sont vraiment des instants merveilleux et exaltants cependant quelle chose inattendue va-t-elle faire maintenant elle va se retourner d'un coup et par quelques secousses supplémentaires les précipiter dans le vide ils sont des aigles ils doivent savoir voler oui réellement après une bonne secousse ils se trouvent comme livrés à eux-mêmes mais elle leur crie seulement tout est bien mes enfants vous êtes des aigles voler sans que vous direz oh pour moi tout va bien j'appartiens à cette église je ne comprends rien du tout à ce que vous me racontez jamais vous ne serez capable de voler vous avez besoin d'être une bonne foi comme éjecté dans les airs et voici que ces petits aigles commencent à voler leur mère leur crie encore enfants ouvrez vos ailes développez votre petite foi montez descendez vous êtes assez haut pour n'avoir pas à craindre de heurter le sol elle les surveille de loin en pleinement de long en large et eux sont aussi heureux que des chrétiens pendant un réveil de pentecose ils volent de droite de gauche puis l'un au-dessus de l'autre ils mettent toute leur énergie dans leurs premiers exercices de vol ils sont sans crainte car ils ont une confiance suprême en leur mère qui veille attentivement sur eux et si l'un de ces petits aigles perd son assurance se trouve en détresse elle s'élance juste au-dessous de lui le rattrape le replaçant sur son dos elle le porte comme tout à nouveau dans la grâce en fait il ne s'agit pas ici d'un enseignement baptiste mais c'est la Bible qui dit cela elle le ramène donc en haut puis se retournant encore une fois elle lui communique un nouveau départ Amen ces aigles ont une grande confiance en leur mère une confiance suprême car ils savent qu'elle est prête à les aider et à les ramener à nouveau portées sur des ailes d'aigle amener là-haut puis secouer loin de leur support pour pouvoir reprendre un nouveau départ si j'ai trébuché si j'ai failli oh Seigneur relève-moi afin que je puisse recommencer à nouveau repartir à nouveau oui Dieu va vous élever de recherche et vous prendre un moment là-haut vers lui ensuite vous aurez l'impression d'être comme rejeté une fois encore mais essayez alors de prendre votre équilibre vous-même essayez de planer jusqu'à ce que vous ayez appris à voler oh mais vous pauvres poulets vous ne connaissez sûrement rien de semblable à cela en effet un poulet ne peut rien connaître de tel parce qu'il n'a jamais été forcé aussi haut ni aucun de ses ancêtres d'ailleurs voici tout ce qu'il connaît soignez-vous à cette église asseyez-vous dans le poulailler il n'en sait pas beaucoup plus que ce qu'il voit autour de lui un jour un homme décida de faire couver une poule mais il estimait qu'il n'y avait pas assez d'oeufs sous elle au cours d'une de ses promenades il avait trouvé un nid d'aigle et en y pénétrant pendant l'absence de la mer il en prit un oeuf il ajouta ceux qui étaient sous la poule et quand les eaux purent éclos et que les poussins sortirent ce petit aiglon était vraiment drôle à voir au milieu des autres poussins et ça se passe aussi de cette manière-là dans les communautés quelqu'un se trouve différent des autres c'était vraiment un drôle de compagnon il ne comprenait pas les gloussements de la poule tantôt sur le table fumier tantôt dans la cour de la ferme nous pensons organiser un grand souper collectif pour ce soir nous allons faire ceci nous allons faire cela oui c'est réellement ainsi cote 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 le temps des miracles est passé des choses telles que la guérison divine ce n'est plus pour aujourd'hui cote 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 ainsi ils mangent toute la journée cette nourriture souillée parsemée de parties de plaisir et de sortir en groupe en tenue légère le tout assaisonné de spectacles divers la télévision et autres etc mais ce petit-là était un aigle toutes ces choses ne lui convenaient pas du tout son coeur se soulevait à leur odeur oh jamais je ne pourrais le faire il marchait en rond de ci de là oui il avait l'air d'être un bien curieux compagnon elle lui-même pensait j'ai sûrement l'air de passer pour un canard un peu fou au milieu de ceci mais moi je vous dis une chose frère lorsqu'un homme est né pour être un enfant de Dieu les vieux credos et les dénominations ne lui donneront jamais satisfaction absolument pas et toutes ces choses du monde que les églises modernes d'aujourd'hui mêlent à leur activité sport musique récréation les plus diverses finissent dans la tristesse car on se demande où est Dieu là-dedans en effet Dieu attristé se retire d'eux de plus en plus parfaitement c'est l'exacte vérité les poulets aiment ce genre de choses mais pas les aigles car ce n'est pas une nourriture d'aigles et pour notre jeune compagnon les jours se succédaient tous pareils chacun regardait autour de lui la mère pouce grattait de ci de là si tôt une chose est serrée les voilà qui se précipitaient tous dessus oh très bien viens avec nous joins-toi à nous mais lui il est une personne séparée oui parfaitement toute cette nourriture dégoûtante ne lui dit vraiment plus rien du tout elle n'a pour lui aucune saveur ni même une odeur agréable et dans cette atmosphère qu'il sent autour de lui il ne se sent pas à l'aise il l'aime de moins en moins or voici qu'apparut un jour la vieille merègle qui était toujours à la recherche elle avait bien remarqué un jour qu'on lui avait volé un de ses oeufs elle volait au dessus du poulailler regardant là-dedans voyant l'un de ses petits elle jeta son cri en s'exclamant hé mon enfant tu n'es pas un poussin tu es à moi aussi lorsqu'il entendit cette voix-là il regarda en haut voici enfin un son agréable à son oreille car sa nature était celle d'un aigle sa nature Jésus-Christ le même hier et aujourd'hui et éternellement n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde car si vous le faites l'amour de Dieu n'est point en vous Amen répondit-il voilà qui sonne très bien quand je reviendrai mon bien-aimé tu pourras t'élancer la seule chose que tu as à faire c'est d'ouvrir tes petites veilles de froid et cela suffira pour t'entraîner mais comment on pourrait sortir d'ici ouvre simplement tes ailes c'est tout ce qu'il faut fais simplement agir sa foi et lance-toi simplement dehors et attends-toi à pouvoir voler parce que tu es un aigle dès le commencement ouvre tes ailes elle tournait donc en volant au-dessus de la cour tu as bien l'air d'un des miens lors même que tu te trouves là lui dit-elle encore alors le jeune aiglon sauta sur ses pattes en se balançant quatre ou cinq fois d'avant en arrière en battant des ailes puis tout à coup ses pieds quittèrent le sol mais voilà que le petit aigle au lieu de poursuivre son vol se posa sur le sommet d'un foie au milieu d'un poulailler comme s'il voulait considérer une fois encore cette grande dénomination alors la mère aigle fit à nouveau un vol circulaire et le voyait encore tout éclabousser de la boue du poulailler d'autres par ailleurs ont sur eux également les éclaboussures du monde dans leur aspect extérieur les cheveux les habits ou le visage etc lui dit mon cher tu ressembles plus à un buzard de Pentecôte qu'à un aigle de Pentecôte il faudra que tu te nettoies un peu mieux que ça si tu veux que je puisse m'approcher de toi tout cela est exact je ne voudrais pas vous bousculer dans vos sentiments mais j'aimerais pourtant essayer de tailler et d'arracher quelque chose de vous laissez-moi vous le dire frère ce dont une église de Pentecôte a besoin c'est d'une purification complète qui puisse se propager depuis la chair jusqu'au dernier banc c'est pourtant vrai car nous laissons souvent de côté ce qui est le plus important il n'est pas étonnant que nous ne puissions pas avoir de réveil alors que nous mangeons de la nourriture bonne pour les vautours demeurant chez nous le soir à regarder notre émission favorise à la télévision au lieu de nous joindre à ceux qui se réunissent pour prier selon le Seigneur encore une fois et au risque de me répéter je persiste à soutenir tant que les femmes continueront à porter ces vêtements là et que les hommes ne renonceront pas à leur partie de plaisir où ils boivent ensemble en faisant des plaisanteries douteuses et d'autres choses semblables Dieu ne se manifestera jamais au mieux de gens ayant un tel état d'esprit vous pouvez faire partie de la plus grande église qu'il y ait dans ce pays et avoir à votre disposition le plus d'argent possible tout cela n'a pas d'importance vous pouvez également essayer de vous associer avec ce que l'on nomme des gens d'un certain niveau intellectuel portent des habits d'un gens plus distingués mais frères ce que Dieu désire ce sont un coeur et des mains pures il désire également une église purifiée car alors seulement il peut se montrer tel qu'il est et lorsque Dieu étend ses grandes ailes et qu'il monte par sa puissance qu'il le m'aime hier et aujourd'hui et éternellement alors les aigres de sa propre race diront aussi oui Seigneur c'est aussi ce que je désire je combats pour cela je veux y arriver certainement il est le même hier et aujourd'hui et éternellement une fois encore ce dont l'église de Pentecôte a besoin c'est d'être complètement purifié si vous aimez le monde ou les choses qui sont dans le monde l'amour de Dieu n'est point en vous je le sais frère certains sont malades d'entendre cela et peut-être en est-il de même pour vous je me rappelle encore très bien alors que nous étions tout petits nous habitions dans le sud et ma mère nous préparait tous les samedis soir un bain dans une vieille et grande bassine en bois de cèdre après y avoir versé de l'eau elle nous appelait les uns après les autres pour nous donner notre bain comme j'étais le dernier des dix et que nous étions pauvres la même eau servait pour tous on la réchauffait juste de temps en temps un petit peu et comme nous étions très pauvres au lieu d'avoir des galettes avec des morceaux de lard dessus nous devions nous contenter d'une sorte de pain fait avec de la farine pétrie avec de la graisse bon marché avec cela nous avions comme légumes légumes des pois noirâtres des navets de couleur verte et du pain noir et quand nous avions des troupes d'une sorte ou d'une autre chaque samedi soir notre mère nous donnait en outre une bonne ration d'huile de castor maintenant encore lorsque je sens une telle odeur je ne peux pas y tenir et comme je m'approchais en me pinçant le nez je disais maman ne me la donne pas non je ne peux vraiment pas la supporter elle me répondait bien à sa façon mon fils si cela ne te rend pas malade cela ne te fera aucun bien c'est aussi la manière dont je dois prêcher cette parole elle semble d'abord vous faire plus de mal que de bien mais s'apprête à faire bien fonctionner votre appareil gastronomique spirituel sinon cela ne vous fera aucun bien c'est exact car la parole vous rend libre réellement libre le croyez-vous l'église a besoin d'un réveil du Saint-Esprit il y a un urgent besoin que la maison soit nettoyée or ceux-là sont des aigles ne les nourrissez pas avec la nourriture bonne pour des poulets il faut qu'ils sortent qu'ils aillent là où ils peuvent voler sinon ils mourront c'est tout et Dieu veillera sur son héritage il n'est jamais trop éloigné mais suffisamment proche pour vous élever plus haut croyez-vous cela ? inclinons maintenant nos têtes pour un moment de prière combien d'entre vous voudrait réfléchir en cet instant et dire Seigneur aie pitié de moi donnez-moi des pensées des désirs dignes d'un aigle donnez-moi la vie de l'aigle laisse-moi voler dans l'air bleu là-haut Seigneur là où toutes choses sont possibles pour celui qui croit suscite la foi en moi et que mes ailes puissent croître ainsi que les muscles qui les font se mouvoir jusqu'à ce que je puisse réellement voir Jésus Ô que Dieu vous bénisse Ô Père Céleste le message peut avoir un caractère critique tu le sais ne cherchez pas cela mais j'ai voulu faire connaître à ces gens ce que tu essayes de faire je le crois pour secouer l'église ce grand héritage des tiens cette grande église de la Pentecôte mais aussi grande qu'elle soit je sais que tu as répandu tes dons tout autour d'elle avec toutes sortes de signes et de miracles mais pourtant ils restent assis en arrière ayant l'air d'être parfois comme des poulets Ô Seigneur fais leur voir qu'ils sont des aigles qu'ils peuvent voler qu'ils ont à faire agir leur foi et à s'envoler loin de tout cela de toutes ces vieilles redites telles que ça ne peut plus se produire ainsi actuellement il n'y a rien du tout là-dedans Ô Dieu bénis je te prie chaque personne qui se trouve ici cet après-midi est fait que chacun se trouve comme étroitement protégé sous les ailes de Jéhovah accorde-le-moi Père je te le demande au nom de ton fils Jésus Amen Nous aurons maintenant la ligne de prière afin que nous puissions sortir à l'heure je désire que vous ayez part au rassemblement de l'église ce soir que Dieu vous bénisse car je sais que vous aimez le Seigneur n'est-ce pas ? Chantons encore une fois ce chœur comme je l'ai entendu à Tulsa dans un important groupement Ô je l'aime Ô je l'aime car il m'a aimé le premier il pourvut à mon salut sur le bois du calvaire Reste dans l'adoration devant lui inclinons nos têtes en élevant nos mains pendant que les gens se rassemblent en silence maintenant Debranam C'est l'appel de la ligne de prière Note de l'éditaire Combien de groupes de gens y a-t-il spirituellement parlant actuellement sous la terre ? Il y en a trois Seine, Cam et Japheth ou comme on peut les désigner ainsi les juifs les gentils les samaritains qui sont à moitié juifs et gentils Avez-vous déjà remarqué cela ? Combien d'entre vous savent que Jésus donna les clés de la pentecôte à pierre ? C'est pourtant vrai Avec ces clés il ouvrit premièrement en Jérusalem le royaume aux juifs Est-ce exact ? Puis Philippe fut envoyé et baptisa des gens à Saint-Marie Ceux-ci reçurent le Saint-Esprit Mais s'il vint sur eux c'est parce que Pierre avait les clés Il avait été envoyé vers eux et leur imposa les mains Et après là dans la maison de Corneille qui fut à nouveau appelé à se tenir vers eux ? De nouveau Pierre Depuis lors il n'est plus fait mention de quoi que ce soit ce sujet-là dans les actes des apôtres Vous voyez que toutes les générations toutes tribus de la terre avaient reçu l'évangile ouvertement typifiant cela par Thème, Cam et Japhète Maintenant faites attention Je voudrais encore vous faire remarquer quelque chose Actuellement il y a deux classes de gens comme deux tribus cherchant un Messie Qui sont-ils ? Jadis Jadis ce furent les juifs et les samaritains Nous anglo-saxons faisions partie des gentils Avant d'avoir reçu l'évangile jadis nous formions un groupe de peuples adorateurs d'idoles mais nous ne cherchions ou n'attendions aucun Messie C'est aussi la raison pour laquelle il n'est pas venu à aucun de nous En effet il apparu à ceux qui le cherchaient qui l'attendaient Combien parmi vous croient-tu cela ? Ensuite ils rejetèrent leur Messie Mais souvenez-vous qu'il vint d'abord vers les juifs Quel signe par excellence leur montra-t-il ? Ils connaissaient le secret de leur cœur Mais que dit alors l'église orthodoxe de son temps à son sujet ? C'est Belzébul un diseur de bonne aventure un devin Jésus avait dit Je vous pardonne ces paroles Mais un jour le Saint-Esprit viendra pour faire ces mêmes choses Mais à qui parlera contre lui il ne sera jamais pardonné ni dans ce monde ni dans le monde à venir Est-ce exact ? Maintenant j'attire encore votre attention Il accomplit ce signe devant les juifs et également devant les samaritains mais il ne l'accomplit jamais devant les gentils Vous ne trouverez nulle part mention d'un seul cas semblable absolument pas Cependant avant de les quitter il parla à la samaritaine cette femme que nous appelons prostituée mais elle en savait plus au sujet de Dieu que la moitié de tous les prédicateurs des Etats-Unis Ils sont tellement intellectuels qu'il n'y a même plus de place en eux pour un esprit surnaturel Et pourtant beaucoup d'entre eux sont réellement de bons chrétiens des frères exceptionnels mais un plus grand nombre encore sont comme des poulets Ainsi cette femme était là vers le puits Il avait renvoyé ses disciples Ils s'étaient assis là parce que les gens de Samarie attendaient quelque chose Combien d'entre vous savent que les samaritains attendaient le Messie ? Vous ne le croyez pas ? Et bien relisez encore une fois attentivement l'évangile de Jean au chapitre 4 Une femme de Samarie était venue à ce puits et il lui dit Pendant la prédication Frère Branham s'interrompe de temps en temps pour appeler un nom dans la ligne de prière des personnes qui se sont avancées puis il reprend le développement du message note de l'éditeur et du traducteur Ainsi il était assis au bord du puits alors que ses disciples s'en étaient allés et voici qu'une femme d'aspect encore agréable s'approcha ayant une crue sous sa tête Alors qu'elle avait attaché une corde à son récipient et qu'elle le faisait descendre pour avoir de l'eau elle entendit quelqu'un lui dire Donne-moi à voir Regardant autour d'elle elle vit un juif Il avait juste 30 ans mais l'écriture dit qu'il paraissait en avoir 50 Combien d'entre vous ont déjà pensé à cela ? Ce n'est pas un homme âgé de plus de 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham ? Il répondit Avant qu'Abraham fût Je suis C'est pourtant vrai Ils ont bien dit Ce n'est pas âgé de plus de 50 ans Jean 8, 58 Ainsi Je les vois comme dans un tableau assis sur le bord de ce puits et lui dit Donne-moi à voir Là aussi régnait une sorte de ségrégation telle que nous la connaissons chez nous entre gens de couleur et les blancs Elle lui dit Ce n'est pourtant pas la coutume que toi juif tu me demandes à moi femme de Samarie Femme lui répondit-il Attention écoutez bien Si tu connaissais qui est celui qui te parle Si tu le connaissais tu m'aurais toi-même demandé à boire et je t'aurais donné de l'eau en sorte que je ne vienne plus puiser ici Mais dit-elle Le puits est profond et tu n'as rien pour puiser Et la conversation continua Or que fit-il donc Il contacta son esprit à elle C'est d'ailleurs un peu la même chose que je suis en train de faire ce soir avec vous tous essayant ainsi de capter votre attention Puis il continua Donne-moi à boire Et la conversation reprit jusqu'à ce qu'il mette en évidence le point caché qui la tourmentait Combien d'entre vous savent ce que c'était Elle vivait dans l'adultère Il lui dit Femme Va chercher ton mari et viens ici Mais je n'ai pas de mari C'est exact Tu en as eu cinq Et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari Or cette femme dans la condition qui était la sienne étant une prostituée elle était un objet d'infamie parmi le peuple entendit résonner en elle la voix de l'écriture Et ne lui donna pas le titre que les prédicateurs docteurs de la loi blessés dans leur amour propre lui décernaient Belzébul Désir de bonne aventure démons Chacun parmi nous sait que dire la bonne aventure ou divination vient du diable Or qu'est-ce qu'un désir de bonne aventure C'est un homme perverti Le diable ne peut pas créer quoi que ce soit S'il était un créateur il aurait pu se créer un monde pour lui-même Mais la seule chose qu'il ait faite c'est de pervertir ce que Dieu avait créé Pouvez-vous saisir cela ? Ce que je dis peut paraître bizarre à un auditoire non averti Un homme peut épouser une femme et vivre avec elle comme étant sa femme et le livre conjugal est pur Mais le même acte commis avec une autre femme porte en lui une souillure C'est la perversion d'une chose qui était juste à l'origine Ainsi Vous comprenez ce que j'entends quand je dis que Satan pervertit ou agit en pervertisseur Un disant de bonne aventure est un voyant de Dieu perverti perverti dans le domaine de Satan Ainsi notons-le la femme ne l'a jamais appelée de cette façon Au contraire elle lui dit Seigneur je vois que tu es un prophète Oh ! Combien d'entre vous savent qu'elle a réellement dit cela ? C'est une chose bien différente de ce que les prédicateurs de ce temps-là disaient Elle continua encore disant Nous samaritains savons car on nous l'a enseigné que lorsque le Messie viendra il fera effectivement ces choses-là Mais toi qui es-tu ? Jésus lui répondit Je le suis Moi qui te parle Alors retournant dans la ville en courant elle dit aux habitants Venez voir un homme qui m'a dit toutes les choses que j'avais faites ne serait-ce pas réellement le Messie ? Mais ce qu'il fit là il ne l'a jamais accompli parmi les gentils Mais n'a-t-il pas promis qu'il le ferait aussi parmi les gentils ? En effet nous-mêmes nous avons eu 2000 ans pour nous y préparer tout comme les juifs et les samaritains l'ont eu une préparation presque un entraînement pour rechercher le Messie D'autre part Jésus a dit comme il en était au jour de Lot et de Sodome il en sera de même à la venue du fils de l'homme Mais notons-le au jour de Sodome il y a eu un réveil parmi les intellectuels avec Lot en quelque sorte un biligramme de ce temps 120 vers 2 et leur prêche à l'évangile qui d'ailleurs ne fit que les aveugler davantage Mais considérons d'autre part qu'Abraham l'église élue la vraie Pentecôte était séparée des choses du monde Or actuellement il peut y avoir de la Pentecôte dans l'église méthodiste ou dans l'église baptiste car la Pentecôte n'est pas une dénomination mais une expérience que peut faire quiconque le désire la dénomination de Pentecôte n'a pas nécessairement les bénédictions de la Pentecôte des catholiques même peuvent l'avoir ainsi vous n'êtes de la Pentecôte que parce que vous avez reçu une bénédiction de la Pentecôte dans votre coeur Abraham était donc celui qui était appelé hors d'oeuf et l'ange qui était assis là avec lui donc l'un des trois anges qui était là et qui s'entretint avec lui après que les deux autres furent partis il l'appela Seigneur et Elohim combien d'entre vous savent que Elohim était le grand dieu Jéhovah l'éternel dieu et c'est lui qui s'adressant à Abraham dit Abraham où est ton épouse Sarah or il était un étranger comme un étranger venant là pour la première fois comment donc savait-il qu'Abraham avait une épouse et que son nom était Sarah Abraham lui répondit nous dit la Bible qu'elle était dans la tente derrière lui il reprit Abraham je viens te faire visite pendant cette période de ta vie je t'avais promis que tu aurais ce fils et voici venu le temps où tu vas le recevoir Or Sarah mais d'une manière tout à fait silencieuse rit au-dedans d'elle-même et l'ange le dos tourné à la tente s'écria pourquoi Sarah a-t-elle donc cri ? Voyez-vous cela ? Or Jésus a dit que ceci se passerait également parmi les gentils juste avant le temps de la fin le Messie se manifesterait sous la forme du Saint-Esprit Quelle fut la première chose que le Messie accomplit après qu'il eût été baptisé au Jourdain avec le Saint-Esprit Que fit-il ? Il s'en alla guérir les malades Quel fut son dernier signe ? Le signe qui est accompli avant de les quitter C'est justement le même signe qu'ici Que nous apporta le réveil de la Pentecôte ? La guérison des malades des miracles des signes Mais quelle est la dernière chose ? Eh bien nous y voici Combien parmi vous sont-ils malades et n'ont pas de carte de prière ? Voulez-vous lever votre main s'il vous plaît ? Ayez la foi et croyez Quelqu'un a dit Qu'est-ce que ceci frère Branham ? L'Esprit de Dieu Celui qui a fait la promesse Il ne peut faillir à sa promesse Vous qui n'avez pas de carte de prière et qui vous trouvez derrière moi Priez Et si Dieu est Dieu et que sa réponse est vraie Si je vous ai dit la vérité au cours de ces rencontres de cette semaine que ceci est le signe qu'il va apparaître prochainement Tout être civilisé normal fait que nous arrivons à la fin de quelque chose Cette civilisation n'en a plus pour longtemps Elle paraît secouée et agitée comme les varres de la mer Mais qu'attend-il donc ? C'est un temps qui s'écoule comme il en était au jour de Noé Un temps de la patience C'est un temps qui devrait être passé sur les genoux à cause des élus Tant d'attente de Dieu pour avoir son Église en ordre Il attend sur vous et sur moi Puisse-t-il répandre ses bénédictions Priez Vous qui êtes dans la file de prière Croyez comme cette femme dans la Bible qui toucha le bord de son vêtement Citot qu'elle lui fait Il regarda autour de lui et dit Qui m'a touché ? Alors tous s'écrièrent Mais tout le monde t'a touché Pierre lui-même le reprit en lui disant Tout le monde te touche ? Comment peux-tu donc dire une telle chose ? Mais Jésus répondit J'ai perçu que je devenais faible Ceci est traduction rigoureuse En d'autres termes une force est sortie de moi Alors il regarda autour de lui parmi la foule jusqu'à ce qu'il trouve cette humble femme et lui annonça que sa perte de sang était arrêtée Car la foi sa foi lui avait rendu la santé Est-ce vrai ? La Bible dit qu'il est maintenant un souverain sacrificateur capable d'être touché par le sentiment de nos infirmités Pouvez-vous comme tout à nouveau croire cela ? Imaginez qu'il se tienne ici portant ce revêtement spirituel qu'il me donna Il ne pourrait même pas vous guérir Si vous veniez ici sous cette plateforme en disant Seigneur veux-tu me guérir ? Savez-vous ce qu'il vous répondrait ? Je l'ai déjà fait Car j'ai été blessé pour vos transgressions et par mes meurtrissures vous avez été guéris Le salut et la guérison sont choses accomplies C'est à vous de les prendre par la foi et à les accepter Or il voudrait en fait vous prouver qu'il est bien le Messie Mais attention ces choses-là ne prouvent pas que moi je suis le Messie Tout comme vous je suis un pécheur sauvé par grâce Et peu importe de quelle manière et avec quelle abondance Dieu m'a oint Il désire également vous soindre vous aussi Il ne passe seulement avec moi en particulier mais il désire que vous participiez aussi à son œuvre Peu importe quelle portion du Saint-Esprit m'a départi Il est dans son plan que vous en ayez votre part vous aussi Il est un souverain sacrificateur qui peut être touché par nos besoins dans nos infirmités Et la Bible affirme qu'il est le même hier et aujourd'hui et éternellement Alors il agira de même Il est ici en nous Le croyez-vous que chacun d'entre vous regagne sa place dans le respect et prie Seigneur je te prie pour ces gens que tu as placés sur mon cœur Tu sais dans quel but je suis ici et je te prie pour que tu leur fasses voir comment tout à nouveau que ta venue Seigneur est très proche Seigneur mène-les plus haut sur tes ailes afin que tout cela ne me soit pas attribué Tu as répandu ton esprit dans ce but et tu l'as dit ainsi confirme-le Seigneur J'ai parlé pour toi parle maintenant pour moi Seigneur afin que mes paroles soient reconnues comme vraies car elles viennent de toi Je te le demande au nom de Jésus Amen Soyez attentif à votre appel recevez-le et ne manquez pas votre jour Combien dans toute cette ligne de prière sont-ils inconnus pour moi Levez votre main vous tous qui ne me connaissez pas Je crois que je ne connais personne ici À part peut-être Jane Gould et Pat Tyler assises là-bas À l'exception de mon fils qui se tient là-bas ils sont réellement les seules personnes que je connais Vous madame là-bas qui avez un chapeau rouge dont le bord vous cache juste les yeux et qui êtes assise Croyez-vous que Jésus vous a entendu lorsque vous lui avez demandé de vous guérir des maux de tête résultant de cette sinusite Croyez-vous qu'il vous a entendu Vous venez de prier à ce sujet n'est-ce pas Si c'est exact voulez-vous lever vous lever s'il vous plaît levez votre main Si je ne vous connais pas et que vous-même ne connaissiez pas veuillez lever votre autre main Peut-être avez-vous participé à quelques-unes de mes campagnes auparavant mais de toute façon je ne sais rien de vous Maintenant vous pouvez rentrer chez vous Vous serez de nouveau en bonne santé A présent je voudrais encore vous demander quelque chose à vous qui êtes ici Qu'a donc touché cette femme ? Une fois encore je ne sais pas qui elle est La seule chose que je sache c'est que vous êtes dans une réunion et qu'elle a touché quelque chose Il y a quelques instants j'ai parlé de cette colonne de feu et pour moi cela ressemble à la colonne de feu et à la vie qui est en elle Qui donc la produit cette vie ? Pas moi Mais elle Elle produit les mêmes œuvres qu'elle accomplissait alors qu'elle était dans le Fils de Dieu Et maintenant elle est dans les fils et les filles de Dieu par adoption et ceci est dû à la grâce du Fils de Dieu Et vous monsieur là-bas Vous désirez que les troupes de votre cœur cessent ? Croyez-vous que Dieu va vous rétablir en pleine santé ? Alors levez-vous Et pendant que vous regardiez autour de vous avec étonnement tout à coup un étrange sentiment s'est emparé de vous Est-ce juste ? Pour moi je ne vous connais pas et vous-même ne me connaissez pas Est-ce exact ? Dans ce cas levez votre main Croyez maintenant que les troupes de votre cœur ont disparu Levez votre main Très bien Alors ils ont disparu Et voici une dame assise là-bas Pouvez-vous voir cette lumière au-dessus de cette femme ? Elle a des troupes de la véhicule biliaire Mais ils sont prêts de disparaître par la grâce de Dieu Mademoiselle Small Croyez-vous que Dieu va vous guérir des troupes de votre véhicule biliaire ? Alors levez-vous sur vos pieds Vous avez plus de froid que vous ne le pensiez ? Je ne connais pas cette femme Tout ceci n'est dû qu'à la grâce de Dieu Nous sommes étrangers l'un à l'autre Élevez vos mains comme ceci Je ne vous connais pas Mais ce que je vous ai dit est la vérité Levez votre main C'est en ordre Alors ayez la foi Rentrez chez vous Et soyez en bonne santé Croyez-le Il y a là-bas une dame assise Et qui souffre de troubles abdominaux Oui Éphi est votre nom Levez-vous Éphi N'était-ce pas ce dont vous souffriez ? Je ne vous connais pas Mais si c'est vrai Levez votre main C'est la première fois de ma vie que je vous vois Mais Dieu dans les cieux connaît tout Rentrez chez vous Tout cela est passé Et que Dieu vous bénisse Oh ! Si vous mourrez dans vos péchés Ce ne sera pas la faute de Dieu Vous pouvez aller sincèrement dans une église Mais un pécheur est un incrédule Ayez donc foi en Dieu Les gens rassemblés ici maintenant forment une ligne de prière afin que nous puissions imposer les mains malades Êtes-vous prêt à croire sans voir ? Bien qu'il y ait des gens sans carte de prière que le reste d'entre eux continue de croire et ne vous dispersez pas dans tous les sens Voyez chacun de nous est un esprit Chacun d'entre vous est un esprit Saviez-vous cela ? Si ce n'était pas le cas vous seriez mort C'est de votre esprit que je parle Nom de vous Venez ici Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501